En février 1993, j'ai un ami américain qui m'a contacté et qui m'a invité à Berkeley avec l'idée de réaliser un mini-reportage sur l'accessibilité. Et donc, on est parti. Et là-bas, j'ai découvert que la vie était beaucoup plus facile, que tout ce que j'envisageais était possible. Et moi, j'ai voulu savoir pourquoi Berkeley était aussi accessible. Donc, j'ai mené mon enquête, j'ai rencontré plusieurs personnes et ils m'ont dit que ce sont les personnes handicapées moteur et à mobilité réduite qui, elles-mêmes, se sont mobilisées pour imposer l'accessibilité. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations organisées par la Disabled Community, la communauté des personnes handicapées, parce qu'ils fonctionnent comme ça. Et ils ont aidé jusqu'à bloquer les bus avec leurs fauteuils et ils ont su imposer le tout accessible dans la législation aussi. Parce que le tout accessible, pour eux, c'est quelque chose qui s'est imposé grâce à la communauté elle-même, grâce aux premiers intéressés qui ont su se mobiliser et expliquer quels étaient leurs besoins. Merci. Merci.